Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de mes dents, des dents. Pourquoi je voulais vous parler des dents sur ma chaîne ? Parce que tout simplement, ça fait partie du visage bien sûr et je trouve que c'est aussi esthétique. Donc je voulais vous parler de mon expérience avec Invisalign. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, je vais vous dire comment j'ai découvert Invisalign, je vais vous expliquer mon expérience, etc. Donc peut-être que ça peut intéresser quelques-unes d'entre vous. Donc voilà, c'est parti, je vous raconte tout. Donc quand j'étais petite, ça commence toujours là, donc quand j'étais petite, mes dents de lait sont tombées et mes dents définitives ont commencé à pousser. Sauf qu'au niveau d'une molaire sur le côté, j'avais un petit souci, c'est que j'avais ma dent de lait qui était encore là et ma dent définitive a commencé à pousser sur le côté, mais en haut, au niveau de ma gencive. Donc en haut comme ça. Ensuite ma dent de lait est tombée bien sûr, mais la dent définitive est restée au niveau de ma gencive. Donc j'avais comme, ça faisait un petit peu bizarre, mais ça ne se voyait pas trop, c'était encore, ça allait quoi. J'étais petite, ça allait. Et ensuite, en grandissant, j'ai commencé à avoir un petit complexe parce que je n'avais pas tout, au niveau de ce côté-là, j'ai toujours eu un complexe parce que ça faisait un trou, parce que la dent définitive était carrément dans ma gencive en haut. Donc ça faisait un trou en bas et ça faisait comme si je n'avais pas de dent, ça faisait un trou quoi. Et puis même sur les photos, je m'arrangeais toujours pour sourire d'une manière à ce qu'on ne voit pas ce côté-là et puis des fois on voyait quand même. Donc voilà ça. Et puis voilà, donc je m'étais renseignée avec mes parents pour voir comment je pouvais arranger ce problème-là. Sauf que, bien sûr, tous les dentistes me disaient qu'il fallait que j'aille voir un orthodentiste, bien sûr, mais que ce serait de porter un appareil dentaire. Mon Dieu. Mon Dieu. Pour moi, c'était impossible. C'était une horreur, c'était même pas imaginable que je porte un appareil dentaire et je trouve ça bête de ma part, avec du recul, parce que j'en aurais fini en fait avec cette histoire. Donc un appareil dentaire, c'est quoi ? Bon, ça dépend des gens, mais ça peut aller jusqu'à... ça peut être un an, ça peut être deux ans. Mon cas, peut-être que ça n'aurait pas été très très long. En tout cas, pour moi, c'était impossible, c'était inconcevable que je porte un appareil dentaire. Donc je me suis dit que j'allais faire avec, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc voilà, et puis voilà, je fais ma petite vie, je fais ma petite vie, mais quand même ça m'embêtait parce que je trouvais que plus j'avançais en âge, et plus ça se voyait. Mes dents commençaient à bouger, et puis j'avais ma canine qui, juste avant la molaire, donc ma canine commençait à tourner comme ça. Oh, quelle horreur ! Donc ça, elle devenait, elle était de profil, donc ça faisait comme si j'avais un trou, une dent qui manquait, et une dent, ça faisait comme si j'avais une dent cassée, une dent qui était droite comme ça, comme de profil, on aurait dit qu'elle était vraiment plus fine, et ça faisait vraiment un gros défaut à ce niveau-là. Et donc, voilà, je m'arrangeais toujours à sourire un peu pour cacher ça, et puis je me mettais toujours de l'autre côté, du côté inverse en fait, pour faire des photos ou quoi que ce soit. Bon, bref. Et là, une fois, je suis très YouTube depuis quelques années déjà, donc je suis une YouTubeuse qui s'appelle Sananas, mais je pense que c'est pas moi qui vais vous la présenter, elle est suffisamment connue comme ça, je crois qu'elle a près de 3 millions d'abonnés maintenant, mais je la suis depuis longtemps, parce que j'aime, bon, je vous dis un petit peu là, je l'aime beaucoup. Pourquoi ? Tout simplement parce que je trouve que elle donne de bons conseils au niveau des cosmétiques, et puis elle connaît sa matière en fait, elle connaît le maquillage, elle connaît les soins, et puis elle est à fond dedans. Depuis le début de sa chaîne, elle n'a pas bifurqué, elle n'est pas allée à gauche, elle n'est pas allée à gauche ou à droite, elle est restée vraiment dans le maquillage, et dans ce qu'elle aime, on voit qu'elle est passionnée, enfin bref. Bref, je la suis depuis des années, et... Pardon ? Ne voilà-t-il pas qu'elle aussi, elle avait un problème au niveau des dents inférieures, et puis voilà, ça s'est réglé, et elle a fait une vidéo en expliquant comment elle a réussi à remettre ses dents, à remettre ses dents droites, sans portée d'appareil, et tout ça, et puis là, elle a parlé d'Invisalign. Elle est en France, moi je suis à Montréal. Et là, elle a parlé d'Invisalign, et ça m'a tout de suite intéressée, donc j'en ai parlé à mon mari, je suis allée voir dans ma ville à Montréal, qui c'est qui en fait, etc. Je suis tombée sur un site internet d'un orthodentiste, et là, il proposait un rendez-vous gratuit, un premier rendez-vous gratuit pour un peu voir, faire un premier bilan en fait, de ce qui pourrait se faire avec Invisalign. Donc, on entre dans le sujet clairement là. Donc, Invisalign, c'est quoi ? C'est un appareil dentaire entre guillemets, mais en forme de gouttière. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, ça se présente comme ceci, il y en a plusieurs. Je vais d'abord vous montrer ce que c'est, déjà, pour que vous ayez une idée, et ensuite, je vais vous expliquer plus en détail. Donc, ça se présente comme ça. Donc, ça c'est le bas, et ça c'est le haut, c'est les dents du haut. Donc, ça fait comme ça en fait. Voilà. Bien sûr, vous pouvez avoir juste le bas, comme ça n'a là, et vous pouvez avoir les deux. Moi, j'ai eu besoin des deux. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc, Invisalign, vous pouvez, alors, vous commencez, vous commencez vos gouttières, vous les mettez, et vous, comment dire, Donc, à ce premier rendez-vous, ils peuvent prendre des empreintes, ils prennent des empreintes de vos dents, ils analysent comment ils vont, ils vont faire déplacer les dents pour qu'elles puissent ensuite se mettre droites. Ensuite, ils envoient tout ça à leur labo, enfin, à un endroit pour commander vos gouttières personnalisées. Ensuite, vous recevez vos gouttières. Entre-temps, vous aurez peut-être des modifications à faire au niveau de votre dentition. Comme moi, par exemple, j'avais une, j'ai une mâchoire qui est trop petite par rapport à tous les dents que j'ai. En fait, j'ai trop de dents. Et du coup, mes dents se chevauchent parce qu'elles ne peuvent pas être alignées. Il y en a trop pour la grosseur de ma mâchoire, la petitesse de ma mâchoire. J'avais trop de dents, donc elles ne pouvaient pas s'aligner côte à côte. Elles étaient obligées d'être serrées et de se chevaucher. Et voilà. Donc, j'ai eu à, écoutez bien, j'ai eu à arracher 4 dents. 4 dents. Oui, oui, oui. Donc, une ici, une en haut à gauche, une en bas à gauche, une en haut à droite et une en bas à droite. Bien sûr, ça ne s'est jamais remarqué parce que ce sont des dents qui étaient vraiment à l'intérieur de ma bouche. Donc, ça, c'est... On n'a jamais... Personne n'a remarqué. Et une fois que j'ai commencé à mettre une vis-align, les gouttières, ça s'est rebouché. Les trous se sont vite rebouchés parce que... Parce que les dents ont commencé à se mettre en place et à bien s'aligner, en fait. Donc, chaque semaine, la première semaine, je prends ma gouttière numéro 1. Donc, moi, j'en ai 96. Oui, parce que moi, en fait, j'ai un traitement qui est très long, qui est 18 mois, en fait. Ouais, 18 mois. Donc, ça dépend de votre problème de dentition. Ça peut être... Ça peut être beaucoup moins. Ça peut être un an, comme ça peut être peut-être quelques mois. Ça dépend de votre problème. Si vous avez un gros problème, bien sûr, ça va être... Ça peut être même plus long que 18 mois, je pense. Donc, moi, c'est 18 mois. Et chaque semaine, en fait, je change de gouttière. Donc, la première semaine, j'ai mis ma gouttière. J'ai des élastiques aussi à mettre. Donc, au début, on n'en met pas. C'est par la suite. Voilà. Donc, je mets ma gouttière. Vous pouvez manger avec, mais c'est très désagréable parce que le repas entre à l'intérieur des gouttières. Après, il faut nettoyer, etc. Moi, ce que je fais, j'enlève et je mets de côté et je remets ensuite quand j'ai fini de manger, quand j'ai broussé mes dents, etc. Donc, chaque semaine, vous voyez une petite amélioration. Au début, ça bouge vraiment beaucoup et ensuite, ça bouge encore plus. C'est vraiment super. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Voilà. L'entretien, vous pouvez les faire tremper pendant que vous mangez. Vous avez des produits spécifiques pour ça. On vous donne tout. Et vous voyez votre orthodentiste. Moi, je le vois toutes les 8 semaines. Donc, depuis le début, je vois toutes les 8 semaines, ils voient comment ça s'améliore. Est-ce que ça a bien bougé ? Est-ce que ça n'a pas assez bougé ? Je me rappelle qu'au début, j'avais un petit souci parce que la gouttière ne rentrait pas bien. Mes dents ne rentraient pas bien dans la gouttière. Donc, il m'a donné quelque chose à mâchouiller. Donc, on est très, 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 très bien suivi là-dessus. Et ça fonctionne. Oh mon Dieu ! Ça fonctionne. Je suis tellement heureuse. C'est vraiment la découverte de ma vie parce que je n'ai jamais pensé que j'aurais pu avoir des dents droites à pouvoir sourire normalement. C'était un rêve en fait parce que je focussais là-dessus et ça m'énervait. Après, je comprends que il peut avoir des filles qui n'ont pas les dents droites et qui le vivent très bien et puis ça, tant mieux pour elles. Mais moi, ça m'embêtait de ne pas avoir des dents droites, d'avoir ce trou et d'avoir cette dent de profil qui... Ça m'embêtait vraiment. Et moi, je trouve que ça, c'est révolutionnaire. Ça change une vie. Et je n'ai pas besoin de porter un appareil dentaire, d'avoir des bagues, de la ferraille et tout parce que j'ai 26 ans maintenant et que je n'ai pas envie de porter un appareil dentaire. Enfin, peut-être quand j'étais... Même quand j'étais petite, je ne voulais pas. J'aurais dû. Mais là, à 26 ans, non, je n'avais pas envie. Et je trouvais que ça ne faisait pas esthétique, etc. Ça peut être encore plus embêtant parce que là, avec la nourriture, on ne peut pas l'enlever. Là, ce qui est avantageux, c'est que je peux l'enlever pour manger. Je mange convenablement. Je lave bien mes dents, je passe mon fil dentaire et je remets. Donc, voilà. Il faut le porter tout le temps. On porte tout le temps les gouttières, à part pour manger, comme je vous ai dit. Mais sinon, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous prenez une petite collation, un yaourt, un petit biscuit vite fait, vous pouvez garder. On n'est pas obligé de l'enlever. Mais voilà. Sinon, il faut vraiment porter tout le temps pour que ça puisse travailler au maximum. Et ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, ici, là, vous voyez, ce n'est pas encore fini. Là, je suis à un an, en fait, en décembre parce que j'ai commencé en janvier. Donc, ça fait un an en décembre. Ça va faire un an en décembre que j'ai commencé. Et j'ai vite vu une amélioration. Et à la limite, moi, franchement, je pourrais arrêter maintenant. Je pourrais arrêter maintenant parce que mon problème est réglé. En fait, je n'ai plus de dents qui est en haut. Ma dent, elle est bien maintenant. Mais bon, mon traitement n'est pas fini. Il me reste encore six mois parce qu'en fait, mes autres dents n'étaient pas bien alignées. Donc là, ça va être bien, bien, bien aligné. Et puis, on peut voir aussi l'évolution et puis le résultat final. Bien sûr, ça se fait par ordinateur et on voit comment les dents vont bouger, comment elles vont se déplacer. Et c'est super, quoi. Donc, renseignez-vous si jamais vous êtes intéressé. Regardez dans votre ville si ça existe, Invisalign. Peut-être qu'il faudrait que je parle aussi du côté tarif financier et tout parce que c'est pas négligeable quand même, par contre. Mais bon, c'est tout ce qui est orthodentiste et tout, c'est un peu cher. Invisalign, ça dépend encore une fois du problème que vous avez. Comme moi, je dois porter en haut et en bas la gouttière. Il y en a qui portent juste en bas, il y en a qui portent juste en haut. Il y en a, le traitement est très court. Il y en a, le traitement est très long. Moi, c'est quand même 18 mois. Donc, les prix, ici, au Québec, à Montréal, en tout cas, je pense que ça doit être sûrement pareil en France, mais vous pourrez comparer, justement, à plusieurs endroits pour voir. Donc, les tarifs, ici, il me semble que ça varie de mille, je ne veux pas dire de bêtises, 1800 à 10 000. Ouais, de 1800 à 10 000. Donc, moi, je suis un petit peu proche du 10 000 parce que c'est hyper long, mais je suis très contente. En fait, je me dis que c'est un investissement et ça va me durer toute la vie. Ça me dure toute la vie. Donc, c'est ça. Ça me dure toute la vie. Et puis, j'ai plus ce complexe-là. Je suis super contente. Et puis, il fallait le faire. Et puis, je l'ai fait. Et puis, voilà. Donc, c'est ça. Je suis super contente. Et à la fin, il vous offre aussi un blanchiment de dents. Et puis, donc, j'aurai un blanchiment de dents et je pourrais, je pense, limer. Il m'a dit que je pourrais limer aussi mes dents pour qu'elles soient vraiment toutes à la même hauteur. Enfin, esthétiquement parlant, bien quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Ah oui, il va mettre aussi une... Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle... Pardon. Ah mince ! Un fil. J'oublie. J'oublie le nom de cette chose-là. C'est quelque chose qu'on met à l'intérieur des dents pour ne plus que ça bouge. Donc, parce qu'après, les dents, ils bougent. Donc, il ne faut pas que ça redevienne comme avant. Donc, il met quelque chose. Ça ne se voit pas. C'est vraiment à l'intérieur. Et en haut, sûrement aussi, qu'il va mettre. Et puis, ça ne bougera plus. Donc, voilà. Ça, c'est Invisalign. Ça s'appelle. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il ne faut pas que j'oublie. Il ne faut pas que j'oublie. Il ne faut pas que j'oublie. Ah oui, les élastiques, je ne vous ai pas montré. Donc, les élastiques, ce sont des petits élastiques comme ça. Je pense que ce sont les mêmes élastiques qu'il y a pour ceux qui prennent, ceux qui ont des appareils dentaires. Voilà. Ce sont des petits élastiques comme ça. Là. Et on peut venir les accrocher. ici. Ah ! Ah ! Ici. Et ici. Ah là ! Là, j'ai mon élastique et je peux le mettre de l'autre côté. Et en fait, ce que ça permet, l'élastique, c'est pour la mâchoire, en fait. pour que la mâchoire s'habitue bien, en fait, reste convenable, voilà, pour que ça s'emboîte bien, pour que les dents s'emboîtent bien, etc. donc c'est important c'est important de mettre c'est important de mettre les élastiques, l'élastique. Je vous dis ça parce que je ris parce que des fois, j'oublie. Ah ! Excusez ! Ah ! C'est pas glamour, hein ! Donc des fois, j'oublie en fait de mettre les élastiques puis des fois, j'ai de la flemme mais il faut les mettre, il faut vraiment les mettre. Donc là, je les ai mis. Mais le truc, c'est que comme je mange beaucoup, je grignote, je grignote, je grignote, à chaque fois, je suis obligée de les enlever, je les remets, je les enleve. Voilà ! Donc voilà ! Donc j'espère que j'ai fait le tour, que j'ai tout dit à propos d'Invisalign. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner déjà en premier lieu. Mettez un petit j'aime et partagez la vidéo. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui voudraient avoir des renseignements là-dessus. Et voilà ! Voilà ! J'espère qu'elle vous sera utile et puis dites-moi, c'est ça, dites-moi si vous aussi vous êtes intéressés par cette méthode-là. Comme je vous dis, c'est très révolutionnaire, c'est super. En France, je crois que de plus en plus ça se fait. Mais en Amérique, ici et à Montréal, c'est très 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 réponsant. Dieu ! Donc voilà ! Fini les appareils dentaires en ferraille, Invisalign, c'est la vie ! Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada